Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas trop à l'aise avec les calculs ou qui ne savent pas toujours par quel bout prendre un exercice ou jongler avec la calculatrice et les formules, on va voir aujourd'hui une formule relativement simple qui va être un bon entraînement et l'occasion de réviser la façon de résoudre un exercice, de transformer les formules et de faire les calculs. La formule c'est celle-là. Elle va nous faire utiliser les multiples et les sous-multiples et donc les exposants sur la calculatrice, ce qu'on appelle la notation scientifique, la transformation des formules pour exprimer ce que je recherche avec la méthode du triangle pour ceux qui en ont besoin et on va aussi utiliser les carrés et les racines carrées. Cette formule nous permet de calculer la résistance d'un conducteur, d'un fil, en fonction de sa longueur, de sa grosseur et du matériau qu'il compose. Cette résistance est proportionnelle à la longueur du fil. Plus le fil est long, plus la résistance est grande. Elle est inversement proportionnelle à la grosseur du fil. Plus le fil est gros, mieux le courant peut passer et donc plus la résistance est petite. Ce qui exprime la grosseur du fil, c'est ce qu'on va appeler sa section. Et enfin, la résistance va dépendre du matériau utilisé pour faire le fil. Elle ne sera pas la même si le fil est en cuivre, en or, en aluminium, en fer ou en tout ce que vous voulez. Cette caractéristique du matériau, c'est ce qu'on appelle la résistivité, représentée ici par la lettre ρ, c'est du grec, et son unité c'est l'ohmètre. Je dis bien ohmètre et pas ohm par mètre. Voici quelques exemples de résistivité. L'argent, c'est 1,6 10 puissance moins 8. La résistivité du cuivre, c'est 1,7 10 puissance moins 8. L'or, c'est 2,3 10 puissance moins 8, etc. On voit que l'argent est meilleur conducteur que le cuivre, qui lui-même est meilleur conducteur que l'aluminium par exemple. La résistivité est plus petite pour l'argent, donc à dimension égale du fil, la résistance sera plus petite. La résistivité nous sera en principe donnée dans l'exercice. Vous n'avez pas à l'apprendre pour chacun des métaux. Donc ça, c'est la résistivité. En réalité, cette résistivité, elle varie avec la température, mais ici, on va considérer qu'on est à température ambiante autour de 20 degrés. La longueur du fil est exprimée en mètres. Et ce que j'ai appelé la grosseur du fil, c'est représenté par la section. Et c'est là qu'arrive une nouvelle petite difficulté. La section, ça représente une surface. Et l'unité de surface, c'est le mètre carré. Et comme vous imaginez bien, la section du fil est bien plus petite qu'un mètre carré, donc ça va nous faire utiliser des sous-multiples et les exposants sur la calculatrice. 10 puissance moins 3 pour les millis, 10 puissance moins 6 pour les micros, etc. Un autre petit détail, dans la vie courante, on n'exprime pas toujours la grosseur du fil par sa section. Ce qu'on va souvent voir ou mesurer avec le pied à coulisse, c'est le diamètre du fil. Et il y a de grandes chances que dans votre exercice, on vous parle du diamètre du fil. Vous me voyez arriver, il va falloir utiliser une deuxième formule, celle qui relie la section et le diamètre. La formule, c'est celle-là. S va être la section en mètre carré. Pi, c'est le nombre pi, il faudra utiliser la touche sur votre calculatrice. Et D, c'est le diamètre du fil en mètre. Dans toutes les formules, on utilise les unités du système international. Une longueur, c'est toujours en mètre. Une section, c'est toujours en mètre carré. Une résistance, c'est toujours en ohm. A l'école, on apprend aussi la formule S égale pi R au carré. R étant le rayon, puisque le rayon, c'est la moitié du diamètre sur un cercle. Donc c'est la même chose. Mais comme dans la vie courante, on utilise plus souvent le diamètre du fil, nous, on va garder la première formule. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la formule. Vous voyez un peu pourquoi elle est intéressante. Pour nous entraîner, on va donc passer à l'exercice pratique classique. Ici, on nous demande la résistance d'un fil de cuivre de 20 mètres de long et de 0,5 mm de diamètre. On nous donne la résistivité du cuivre. On va d'abord réécrire nos données. Vous vous souvenez, première question, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je cherche ? Longueur du fil 20 mètres, j'écris L égale 20 mètres, c'est les bonnes unités. Le diamètre, D 0,5 millimètre. Et j'écris D égale 0,5 10 puissance moins 3 mètres, toujours traduire en unité du système international, donc ici c'est le mètre. Et la résistivité, on me la donne. On me demande la résistance. Donc question suivante, quelle est la formule qui relie les quatre données ? C'est notre formule du jour, R égale ρ L divisé par S. J'ai pas besoin de la transformer puisqu'elle me donne directement ce que je cherche, R. Par contre, dans la formule, je vois que j'ai la section S. Il va falloir la calculer dans un coin. J'écris ma formule intermédiaire, S égale π D au carré divisé par 4, égale π multiplié par 0,5 10 puissance moins 3 au carré divisé par 4, et l'intérêt d'avoir écrit D juste au-dessus, j'ai plus besoin de me poser de questions, je recopie ce que j'ai écrit et je ne vais pas faire d'erreur. Alors, je fais le calcul avec ma calculatrice, donc π multiplié par 0,5 10 puissance moins 3, alors attention, là ça va dépendre de votre calculatrice, la façon de le taper sur la calculatrice va dépendre du modèle. Au carré, donc là il y a un seul chiffre que j'élève au carré, donc je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse, et divisé par 4, là encore il n'y a que des multiplications et des divisions, donc pas besoin de mettre des parenthèses. Mais si ça vous rassure, vous pouvez en mettre, ou éventuellement ça dépend du fonctionnement de votre calculatrice. Et ce qui me fait ce résultat, donc 0,000000196 m². Alors là aussi, l'affichage que vous allez obtenir va dépendre de votre calculatrice, donc la conversion qui va suivre pourra être légèrement différente selon votre calculatrice. Si je convertis à la main, pour garder le même nombre, je le multiplie par 1000 et je le divise par 1000 en même temps. Donc c'est égal à 0,00196 10 puissance moins 3 m², je décale la virgule de 3 vers la droite, c'est aussi égal à 0,196 10 puissance moins 6 m², et c'est encore égal à 196 10 puissance moins 9 m². C'est ce que je vais garder, ce sera le plus facile à manipuler. Donc j'ai la donnée qui me manquait, la section S, je peux revenir à ma formule et remplacer les lettres par les valeurs et comme je les ai écrites plus haut, je n'ai plus besoin de réfléchir, je recopie ce que j'ai écrit. Donc R égale ρ 1,7 10 puissance moins 8 multiplié par L 20 et divisé par la section 196 10 puissance moins 9. je fais mon calcul 1,7 10 puissance moins 8 fois 20 divisé par 196 10 puissance moins 9, ça nous fait 1,73 et ce sont des Ohms. Mon fil de cuivre de 20 mètres et de 0,5 mm de diamètre a donc une résistance de 1,73 Ohms. Refaites-le vous-même si ça vous aide, mettez en pause et recommencez, ne vous contentez pas de regarder la vidéo en touriste et de vous dire que c'est trop facile et je saurais faire. Si c'est facile, ça va vous prendre 20 secondes et donc on n'en parle plus. Et si vous savez faire, mais que ça vous embête parce que vous savez que vous savez faire, mais ça va vous prendre du temps et ça vous agace de perdre du temps pour des choses simples, eh bien ça veut peut-être dire qu'il n'est pas inutile de vous entraîner. Bon, enfin bon, vous faites ce que vous voulez. On va faire un deuxième exemple pour continuer à s'entraîner. Ici, on nous demande la longueur que doit avoir un fil de cuivre de 0,5 mm² de section pour fabriquer une résistance de 10 Ohms. Alors si vous voulez, vous mettez en pause et vous faites le calcul et on regarde ensuite la solution. Donc j'écris mes données. S, donc cette fois on vous donne directement la section, pas besoin de passer par le diamètre, ne vous mélangez pas. S égale 0,25 mm². Et là on voit arriver une difficulté car je dois exprimer en unité du système international, c'est-à-dire le mètre carré. Donc on fait une petite parenthèse. Un mètre, c'est égal à 1000 mm, soit 10 puissance 3 mm. Un mètre carré, c'est 1000 fois 1000. Imaginez un carré de 1000 fois 1000 de côté, ça va faire un million de petites cellules. Ça fait 10 puissance 6 mm². Donc 1 mm² est égal à 10 puissance moins 6 mètre carré. Et donc je vais écrire S égale 0,25 mm² égale 0,25 10 puissance moins 6 mètre carré. R est égal à 10 Ohm. Rho, la résidivité, nous est donnée. Et je cherche L. La formule, elle reste la même. R égale Rho L divisé par S. Cette fois, je vois que je vais devoir transformer la formule pour exprimer ce que je cherche en fonction de ce que j'ai. Par exemple, avec le triangle. J'identifie les trois morceaux de ma formule, les trois extrémités du triangle. Il me faut L tout seul dans un coin, puisque c'est ce que je cherche. R va être dans l'autre coin. Et il me reste donc Rho divisé par S. J'ai le droit de faire ça parce que la multiplication et la division sont associatives. C'est-à-dire que A multiplié par B sur C c'est égal à AB divisé par C et c'est aussi égal à A divisé par C fois B. Je vérifie que mon triangle est bien juste. En cachant R, je retrouve bien ma formule de base. Et de mon triangle, je déduis la nouvelle formule qui est L égale R divisé par Rho sur S. Si je remplace par les valeurs, ça me fait L est égal à 10 divisé par 1,7 10 puissance moins 8 divisé par 0,5 10 puissance moins 6. Et là, il faut des parenthèses. Je fais le calcul sur ma calculatrice en faisant attention. donc 10 divisé par, ouvrez la parenthèse, 1,7 10 puissance moins 8 divisé par 0,25 10 puissance moins 6, fermez la parenthèse, égal et je trouve 147 mètres. Il me faut donc 147 mètres de fil de 0,25 mm² pour faire une résistance de 10 ohms. À nouveau, mettez en pause et refaites-le si vous n'avez pas tout capté. On va en faire un petit dernier histoire d'avoir bien fait le tour et surtout de jongler encore un peu plus avec notre formule. En fait, là, on s'entraîne surtout à faire les calculs. Ici, on a une longueur de fil de 200 mètres. On peut imaginer que c'est une distance fixée. On a la résistivité, 1,8 10 puissance moins 8 et on veut savoir quel diamètre doit avoir le fil pour que sa résistance soit de 24 ohms. Bon, je suis d'accord, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Ce n'est pas très réaliste comme question mais ça va nous entraîner à jongler avec les formules et la calculatrice. Donc toujours la même logique pour résoudre un exercice. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je cherche ? Quelle est la formule qui relie ces données ? Donc j'écris L égale 200 mètres, R égale 24 ohms, ρ nous est donné, qu'est-ce que je cherche ? D. Ma formule c'est toujours R égale ρ L sur S. Au passage je dis L sur S, il faut comprendre L divisé par S pour ceux qui ne sont pas habitués à cette façon de parler. Maintenant je sais qu'il y a une relation entre la section et le diamètre donc je vais d'abord calculer la section et je sais que je pourrais en déduire le diamètre. Je fais mon triangle, cette fois c'est S qui doit être tout seul dans un coin puisque c'est S que je cherche. Je vais donc avoir ρ multiplié par L en haut. Je vérifie que mon triangle est bien juste. Quand je cache R je retrouve bien ma formule de base. et j'en déduis la nouvelle formule, à savoir S va être égale à ρ multiplié par L divisé par R. Je remplace par les valeurs, ça nous fait S égale à 1,8 10 puissance moins 8 multiplié par 200 divisé par 24. Je fais le calcul, ce qui donne ceci en mètres carrés. Je rappelle que c'est des mètres carrés. Ce qui est aussi égal à 150 10 puissance moins 9 mètres carrés. Comme tout à l'heure, je décale ma virgule de 9 à droite ce qui revient à multiplier par 10 puissance 9 et donc je multiplie par 10 puissance moins 9 pour garder la même valeur. Je n'ai plus qu'à convertir cette section en diamètre, c'est pas fini. Avec notre formule S égale πd² divisé par 4, je fais mon triangle, j'identifie les trois coins du triangle. Le diamètre doit être tout seul dans un coin. Les deux qui se multiplient et qui sont en bas, ça va donc être π sur 4 et d². Ils sont en bas et S est en haut. Je vérifie que mon triangle est bien correct. Je cache le S et je retrouve bien S égale π multiplié par d² sur 4, donc c'est juste. Et j'en déduis ma nouvelle formule qui est d² est égale à S divisé par π sur 4. Je fais le calcul. d² égale 150 10 puissance moins 9 divisé par π sur 4. Attention, là il faut mettre les parenthèses. Ce qui fait d² égale ceci, c'est-à-dire 191 10 puissance moins 9. Et ne pas oublier que c'est d². Nous ce qu'on cherche c'est d. Pour passer de d² à d, je vais devoir extraire la racine carrée avec ma calculatrice. La façon de le faire va peut-être dépendre de votre modèle de calculatrice de la marque. Selon le modèle, sur certaines il faut taper le chiffre d'abord et racine carrée après et sur d'autres il faut taper racine carrée de, ouvrez la parenthèse, le chiffre pour avoir la racine carrée. Dans mon cas, on trouve que ça fait 0,000437 mètres ce qui fait 0,4 mm de diamètre. Je multiplie par 1000 pour avoir des millimètres. Si vous trouvez que c'est pas très facile, c'est normal. Donc entraînez-vous, entraînez-vous aussi surtout sur la méthode et n'hésitez pas de tout écrire comme j'ai essayé de le faire. On a insisté sur cette formule mais ça va nous aider pour tous les exercices où il y a des calculs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501